Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve sur Atelier Wrestle Rihanna pour le portail du nouvel an. Rien à voir avec nous, mais c'est le portail du nouvel an et on a une nouvelle version de Marie. Avant de débuter, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à like la vidéo et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futurs vidéos de la chaîne. On va tout d'abord aller dans la boîte aux lettres, puisqu'il y a pas mal de choses à récupérer. Ok, ok, oh, ok, on a une multi je crois. Attendez, on va voir. Ok, donc on a un SSR Memoria qui lui est lié, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et on a bien une multi. Ok, donc déjà, pour la SSR Memoria, déjà ça c'est une bonne chose, on va pouvoir le maxer. On va aller dans le shop. On va aller chercher les deux bundles. Et on va aller chercher la deuxième. Comme ça, ça nous fera trois multi à faire sur le portail. Ensuite de cela, on va aller voir l'affiche du personnage. Niveau contenu, il n'y a pas au niveau du mode histoire. Niveau défi, événement, il n'y a rien d'autre. Franchement, c'est le nez en complet. Donc, on va aller s'intéresser directement au portail. Donc maintenant, ils font deux portails. Un portail payant et un portail step-up payant, excusez-moi. Et un portail normal où tu peux invoquer directement dessus. Voilà, ici. Donc voilà, c'est bien la seule. Donc, Marie, jour de l'an. Voilà, elle est belle avec son kimono et tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur Internet, sur Marie ? Donc, WSS. WSS, donc très très bien. Donc, attribut glace ou gel, comment on peut dire ça. Les points forts de Marie, jour de l'an. Attaquant critique sur glace unique à haute puissance de feu. Marie Nouvelan est une attaquante solo dotée d'un multiplicateur de compétences élevées. La compétence 2 affiche un incroyable 500% et peut toujours démontrer une puissance de feu élevée, même en dehors des rafales. De plus, du coût critique garanti de la compétence 1 au coût critique de la compétence 2, l'augmentation des dégâts critiques est également puissante. Les inconvénients peuvent être couverts par soi-même. Marie, jour de l'an, est un passage qui sait compenser ses désavantages. La compétence 2 réduit les dégâts des compétences après une attaque. Mais la compétence 1 et les capacités peuvent supprimer les effets négatifs. Si vous répétez les compétences 1 et 2, l'intérêt est que vous pouvez augmenter votre puissance de feu tout en éliminant vos désavantages. Donc, très très bon personnage. On va voir un petit peu ses compétences. La première, donc c'est Morgan Roth, je crois un truc comme ça. Avant d'attaquer, supprime les effets négatifs sur vous-même. Et après l'attaque, vous accorde chance de coût critique plus 100% jusqu'à la fin d'une action. Ça ne concerne qu'un seul ennemi. Donc, c'est une attaque ciblée. La deuxième compétence, tir de flamme hébergé. Lors d'une attaque critique, dégâts critiques plus 20%. Après avoir attaqué, infligez-vous, dégâts de compétences moins 3%. Jusqu'à ce que vous agissiez deux fois. Donc, en fait, ce n'est pas infligez-vous, mais c'est inflige. C'est-à-dire que vous infligez. Et en fait, avec la traduction sur internet, c'est inversé. Donc, c'est une attaque mono-cible aussi. Voilà, ça pour ne pas changer. Et la dernière et troisième compétence, carole de Seiyuki est down. Avant d'attaquer, supprime les effets négatifs et les anomalies de statut sur vous-même. Donc, voilà. Et après l'attaque, vous applique l'immunité aux effets négatifs jusqu'à ce que 3 actions soient terminées. Jusqu'à ce que vous fassiez 3 actions. Donc, voilà. C'est un très, très bon cleanse. Donc, très, très beau personnage. Mais la bonne question qu'il faut se poser, est-ce que je vais l'obtenir ? Ça, pourtant, j'ai eu énormément de chance sur le jeu, sur Marie. Donc, la Marie classique. Donc, la Marie, voilà. Mais est-ce que je serais plus chanceux avec celle-là ? Bah, écoutez, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour la première multi. Let's go. Stato. Ok, j'ai vu un début de particule. Oh, oui. C'est bon, ça. C'est la bonne animation qu'il faut, ça. Mais est-ce que je serais lucky ? Est-ce que je serais chanceux ? On va voir ça tout de suite. Puis, j'attends toujours de choper la Resna foudre. J'attends toujours de l'avoir. Un bon DPS qui fait aussi du soin. Ok, dès le début. Oh là là. First multi. Wow, incroyable. Incroyable. First multi. First multi. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est incroyable. Bon, on va faire quand même les deux autres multi. Puisque, de toute façon, quand vous prenez le pack bundle, si vous n'invoquez pas dessus, vous perdrez vos multi. Dans tous les cas. Et la troisième, c'est celle qui était offerte dans la boîte de lettres. Donc, je suis obligé de faire les deux autres. Mais là, c'est la première fois. C'est la première fois, depuis que je joue au jeu, que j'ai un personnage first multi. Incroyable. Let's go pour la deuxième. Je crois que je suis vraiment très chanceux avec les maris. Ok, on a des particules à l'arrière. Ok, on n'a rien. On skip. Hop. On skip totalement. Ça, il n'y a rien. C'est bizarre parce qu'il y avait quand même les particules derrière elle. On me dit, s'il y a un début de particules, peut-être dans le moment, ça devrait le faire. Même pas. Allez, troisième et dernière multi. Let's go. Donc, vous retrouverez bien sûr la fiche de compétence du personnage dans la description de la vidéo. Et aussi en épinglé dans les commentaires. Écoutez, j'ai encore des particules. Donc, j'ai un SSR. Mais lequel ? Si je vois, c'est marqué la phrase avec « dive » machin truc, c'est elle. Ok. Ça peut être aussi un SSR mémorien. Enfin, mémoire, SSR mémorien. Eh ouais. Eh, je l'ai deux fois. Eh. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une log pareille. Quoique, la dernière fois, bon, c'est pas le personnage que je voulais. Mais Marie, je l'ai eu deux fois dans les multis, quoi. Voilà, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Je sais pas, ils ont dû booster le taux, un truc comme ça. Mais là, c'est vraiment très très rare d'avoir autant de luck. Bah écoutez, très très chanceux. Je l'ai eu deux fois le personnage. Plus j'ai son SSR mémoire. Que du bonheur. Que du bonheur, les amis. Bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette énorme chance sur le jeu. Et de toute façon, on se tient au courant sur les futurs contenus du jeu. Là, actuellement, comme je vous ai dit, le mode histoire, il n'y a plus rien. L'événement communautaire est terminé depuis un certain temps. De plus, je pense, avant cette mise à jour là. Et il n'y a rien d'autre à faire. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est les trucs habituels. Les machins, les missions habituelles et tout ça. Il n'y a rien de bien important. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous avez été aussi chanceux que moi. Donc, on se tient au courant. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao.